Bonjour, c'est avec reconnaissance que je te retrouve aujourd'hui pour partager avec toi l'évangile du jour, avec comme sujet. Prends courage, Jésus t'appelle. Merci d'être là pour accueillir la parole de Dieu. Nous lisons Marc chapitre 10, verset 51. Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. La guérison de Barthimée est pour moi un des passages les plus émouvants des évangiles. Cet homme devenu aveugle va rencontrer le Christ. Et quelle rencontre ! Elle va changer sa vie pour toujours. Barthimée est un mendiant aveugle. Il est pourtant le fils d'eux, comme on dit. Le fils d'un homme qui s'appelle Timée, nom qui signifie hautement estimé. Mais lui, Barthimée, n'est estimé par personne. Et il n'a probablement aucune estime pour lui-même. Jusqu'au jour où il va rencontrer Jésus. Il entend que Jésus passe par là. Alors il saisit sa chance et se met à crier et à crier encore plus fort. « Jésus, aie pitié de moi ! » On veut le faire taire. Qui es-tu, toi, pour oser importuner le maître ? Mais voilà, le Christ est venu pour les malades, les rejetés, les parias, les lépreux et aussi pour les aveugles. « Appelez-le ! » dira le Seigneur Jésus. Alors on viendra dire à Barthimée « Prends courage ! Il t'appelle ! » Et lui se lève d'un bond, laisse son manteau qui est toute sa richesse et un peu sa maison de fortune. Et il vient vers Jésus qui lui demande « Que veux-tu que je te fasse ? » Et Barthimée de répondre avec une foi magnifique « Que je recouvre la vue ! » La Bible continue le récit en disant « Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quelque part nous sommes tous des Barthimées. Notre Père qui est aux cieux est hautement estimé. Mais nous avons souvent bien peu d'estime pour nous-mêmes. Nous sommes les mendiants d'un peu d'amour, d'un peu de joie, d'un peu de bonheur. Nous nous attachons à nos possessions comme si elles étaient essentielles. Et surtout, nous sommes nés aveugles. Aveugles à la vraie lumière. Aveugles à la vraie vie. Mais un jour, nous avons entendu que Jésus passait sur notre chemin. Les circonstances ont été favorables. Et là, nous avons crié à lui pour lui demander de nous sauver. Peut-être des gens de notre entourage ont voulu faire taire ce cri en nous. Peut-être nous ont-ils pris pour des illuminés. Mais nous avons persévéré. Et nous avons dit au Maître, « Jésus, je veux retrouver la vue. Je veux la vie, la vraie vie qui vient de toi. » Et Jésus se tournant avec amour et compréhension vers nous nous a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » En réalité, Barthimée, qui voit désormais le Christ, n'est pas parti. Mais il a suivi Jésus dans le chemin. Et c'est ce que tu fais aussi. Tes yeux se sont ouverts. Et désormais, tu vois et tu suis Jésus. Et si tu n'as pas fait encore cette expérience, c'est le moment. Car Jésus passe justement par là. J'aimerais te dire à toi aussi, « Prends courage, Jésus t'appelle. » J'espère te retrouver demain. Et en attendant, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à cliquer sur le bouton « Partager » sous cette vidéo pour que ce message atteigne et touche d'autres personnes. Sois béni.